... Célébration de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. N'Goyeux se veut être un vivier touristique. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Notre arrondissement regorge plusieurs sites touristiques à l'instar du lac Lufo-Aleba, l'air marine protégé d'un vassin, grosses réserves de tortues marines et d'une biodiversité variée, Nizoko Village, Papy Russe, Miss Lufu-Lakari, les neuf cabanes, les mangroves d'Ngeno, Ponton-Plage, la route des caravanes, ayant servi de passage pour les esclaves, les sanctuaires des familles reconnues de N'Goyeux, appelées forêts sacrées, le centre culturel Le Moinsa, Cristal-Event, Trois-Ciné-Event, espace Noël dit, les sépultures des dignitaires et sages, de renommés, et des grands hommes de lettres. Tous ces sites méritent à notre avis une attention particulière, en vue de l'aménagement de certains et leur valorisation, pour faire du Congo une destination touristique protégée en général, et N'Goyeux comme un vivier touristique. C'est l'essentiel à retenir de l'allocution de bienvenue de Geneste Wilfried Pakabantu, administrateur maire de l'arrondissement 6 N'Goyeux. Cette allocution a été prononcée ce mercredi 27 septembre 2023, à l'occasion de la célébration de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme. Organisée par la Direction départementale du tourisme et de l'hôtellerie Pointe-Noire, la célébration de la dite journée a eu lieu dans un site touristique de l'arrondissement 6 N'Goyeux, sous les auspices du secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean-Pascal Koumba, lequel, donnant l'importance du tourisme, s'est dit être même dans le thème. Le tourisme, oui, le tourisme et les investissements verts. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes même dans le thème, parce qu'en force de moi, il y a un espace giboyeux, derrière moi, haut, les vagues de l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans l'écotourisme, on est dans le tourisme et les investissements verts. Et donc, le tourisme est appelé à contribuer au PIB pour que l'économie congolaise aille de l'avant. Hier, c'était le bois. Aujourd'hui, le pétrole qui balbutie. Le chef de l'État pensait qu'il faille diversifier notre économie. Mais quel est le thème retenu pour cette édition ? Élément de réponse avec Lydie-Irene Mankou, directrice départementale du tourisme et de l'hôtellerie Pointe-Noire, laquelle demande aux Congolais d'investir dans le tourisme. En cette année 2023, le thème retenu par l'Organisation mondiale du tourisme est « Tourisme et investissement vert ». Ce thème tombe à point nommé pour le Congo, notre pays, puisqu'il nous rapproche des préoccupations majeures de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, pour la préservation des écosystèmes. Les Congolais que nous sommes devront davantage nous investir de la mission de pratiquer le tourisme vert en rapport avec un environnement sain et propice au développement durable de notre pays. À cet invite du thème de cette année, qui nous est fait par l'Organisation mondiale du tourisme, il convient aussi de souligner qu'au Congo, le tourisme a besoin de s'adapter. Et pour cela, nous devons repenser la façon dont notre secteur doit être financé. A cet effet, en tant qu'acteur public, nous avons la mission, entre autres, de faciliter la tâche aux investisseurs en soutenant et accompagnant autant les projets touristiques porteurs. Ce n'est qu'en procédant ainsi que les activités du tourisme vont se développer et contribuer de manière significative aux produits intérieurs bruts de notre pays. Cette retrouvage touristique a été procédée par une marche sportive dès l'entame, dès l'entrée du site. Chers marcheurs, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, je lance la marche à cette occasion. Voilà, et c'est parti ! Oui, les participants à cette 43e édition ont pratiqué plusieurs activités parmi lesquelles le nzango, la pétanque, le baby-foot et le ngola. Touchés par l'esprit récréatif du cadre et des jeux qui y ont été pratiqués, le secrétaire général Jean-Pascal Koumba a procédé à la visite des ateliers de circonstance. À la fin de la cérémonie, Lydie Irène Mankou s'est dite comblée et satisfaite, contente d'avoir mené à bon port la 43e édition. Les gens se sont beaucoup mobilisés, ils sont venus pour venir découvrir ce que c'est que le tourisme vert. Je suis contente, je suis ravie, l'activité s'est vraiment très bien passée. Oui, vraiment, les attentes sont comblées. En fait, c'est même plus que ce que j'attendais. La journée mondiale du tourisme à Pointe-Noire a vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada